Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Cette capsule-ci porte sur l'info nuagique, communément appelée le cloud. Donc, comment comprendre l'info nuagique pour mieux utiliser la G Suite et Google Classroom? Traditionnellement, lorsqu'on édite un fichier, celui-ci se retrouve sur le disque dur de notre ordinateur. Donc, s'il y a un brief physique avec notre ordinateur, on a un pépin ici, on risque de perdre notre fichier. Mais, grâce à l'info nuagique, ce qui arrive, c'est que le fichier, dans le fond, sur lequel on travaille, se retrouve dans un serveur. Donc, communément appelé le nuage. Donc, un serveur, c'est tout simplement un ordinateur distant par lequel on va accéder avec une connexion à l'Internet. Donc, le fichier se retrouve sur le serveur et grâce à soit notre navigateur ou un client, on va pouvoir, comme ça, accéder à notre fichier et ainsi le modifier et l'éditer. Donc, voilà un peu la magie, le principe du nuage. Lorsqu'on veut échanger un fichier, traditionnellement, encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une copie de notre fichier en question. Donc, soit on va mettre une copie en clé USB qu'on va remettre à notre collègue, ou soit on va prendre notre fichier et le mettre en pièce jointe pour pouvoir l'envoyer à notre collègue. Le problème, c'est qu'on se retrouve comme ça avec deux copies du dit fichier. Donc, si je travaille de mon côté, les modifications ne s'effectueront pas du côté de mon collègue, sur le fichier de mon collègue. Donc, ça fait partie des problèmes, puis ensuite, on doit faire comme ça une mise en commun. Avec l'info nuagique, tout ça est simplifié. Parce que, grosso modo, étant donné que le fichier ne se retrouve pas sur mon ordinateur, mais bel et bien, comme ça, dans le nuage, donc sur le serveur, ce que je vais faire, dans le fond, l'utilisateur, c'est que je vais tout simplement, comme ça, autoriser la personne à accéder à mon fichier. Vous voyez? Donc, on ne fait pas de copie. Les deux personnes vont avoir accès à la même version du fichier, ce qui facilite de beaucoup le travail collaboratif. Donc, c'est un peu si deux personnes avaient accès à la même feuille pour pouvoir écrire sur celle-ci. Donc, on n'a pas ici de duplicata, de doublon, ce qui facilite de beaucoup la collaboration. Dans un même ordre d'idées, le partage de fichiers, comme ça, qui va s'effectuer entre les enseignants et les élèves, à partir de l'info nuagique, grosso modo, l'enseignant va tout simplement fournir des accès, soit à des copies différentes, donc soit à une copie par élève, ou va fournir des accès multiples, donc au fichier en question qui a été déposé sur le serveur. Donc, comme ça, il n'y a pas encore de circulation de clé USB. Tout ça est simplement des accès qui sont octroyés de part et d'autre. Donc, l'enseignant donne les accès à des fichiers qu'il a désignés à certains élèves. Donc, ça peut être à l'ensemble de la classe, comme ça peut être à des élèves ciblés. Même chose pour ce qui est des suivis et des rétroactions. Ceux-ci sont de beaucoup facilité grâce à l'info nuagique. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'enseignant a donné accès à ces fichiers qui se trouvent sur son serveur, donc sur son propre nuage, il peut voir comme ça, en temps réel, l'avancement du travail de l'élève. Donc, un peu comme s'il circulait en classe, il y a la possibilité de voir l'avancement du travail. Donc, étant donné que l'enseignant a accès aux fichiers, tout comme l'élève a accès aux fichiers, il peut y avoir comme ça des rétroactions qui sont fournies facilement. Donc, l'enseignant voit l'avancement, voit les difficultés de l'élève, peut lui faire comme ça des commentaires et tout, parce que les deux personnes ont accès à la même feuille, tout comme il serait le cas lorsque nous sommes en classe. Donc, voici ce qui résume un peu les principes de l'info nuagique. J'espère que mes petites illustrations vous ont aidé à mieux comprendre ce qu'il y en est. Vous allez voir qu'à travers les autres capsules, qui vont vous montrer un peu comment partager les fichiers avec la G Suite et Google Classroom. J'espère que cette capsule va vous aider à comprendre ces fonctionnalités. Merci.